Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Ce lundi 18 juillet 2022, j'ai longtemps hésité, il y avait beaucoup de courses qui m'ont intéressé d'ailleurs en réunion une sur l'hippodrome de Cherbourg pour ceux qui me suivent depuis un moment il y a Helicopante qui court, un cheval de Gilles Delacour que je vous ai donné à plusieurs reprises bah écoutez, il vient de s'imposer à cran alors que la course n'était pas forcément PMU donc voilà, c'est mon petit cheval mais bon cette fois-ci j'ai préféré aller en réunion 5 avec les trotteurs sur l'hippodrome de Cagnot-sur-Mer l'épreuve d'ouverture à la première course qui aura lieu à 18h17 le prix Commerce et Artisanat pour des 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 125 000 euros, ils sont 11 au départ 2150 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart voilà pour les conditions de course j'ai retenu 3 chevaux que je vais vous conseiller dans cette compétition tout d'abord le numéro 6 Philoustar qui a été clairement préparé par son entraîneur Jean-Marie Roubeau qui en général se trompe rarement lorsqu'il vise les compétitions avec ses pensionnaires la dernière fois il était ferré course de préparation le 16 juin regardez auparavant il battait Gold du Rabutin et Grandiose Bay qu'il retrouve dans cette compétition c'était 2300 mètres départ à l'autostart sur l'hippodrome de Borelli pareil la fois précédente il adore les parcours de vitesse avec l'aide de l'autostart vous le voyez ces 3 dernières victoires ont été acquises sur l'hippodrome de Marseille-Borelli avec ce style de départ donc voilà un concurrent qui a sans doute beaucoup d'atouts dans son jeu Steve Stefano qui sera aux commandes avant le coup c'est vraiment un point d'appui très solide ensuite j'ai retenu Gold du Rabutin vous le voyez ultra régulier il vient d'être battu par son rival il a repris un petit peu de fraîcheur depuis cette tentative c'était il y a un mois et demi c'est un concurrent avec lequel ils ont sans doute attendu cette course David Beckert qui sera au sulky qui le connait parfaitement voilà le numéro 4 derrière la voiture ça me plaît tout particulièrement s'il s'élance mais il devrait rapidement se retrouver en bon rang il laissait passer ce numéro 6 Sophie Loustard comme la fois précédente sur l'hippodrome de Marseille-Borelli il s'est retrouvé dans son sillage et il a très bien sprinté même s'il n'a pu réussir à devancer son rival en tout cas une nouvelle fois il devrait répondre présent et lutter pour les premières places et enfin le troisième cheval c'est le numéro 5 d'Expresso Smart il reste sur 2 huitième place maintenant l'engagement est vraiment intéressant lui aussi c'est un concurrent qui a montré beaucoup de vitesse regardez la dernière fois c'était à oraison il n'était pas déféré là à Vincennes c'était quand même un bon lot un faubourg flèche étoile il y avait quand même un drôle de lot sur la piste de Vincennes et puis ça c'était une course amateur mais regardez une 11.9 sur un parcours de vitesse donc c'est un concurrent qui a beaucoup de vitesse ça me plaît également beaucoup voilà on connaît Junior Galpa Stéphane c'est son père c'est un concurrent qui en général vise bien aussi donc regardez un bon engagement à même pas 2000 euros du plafond sur un parcours de vitesse qui va lui convenir avant le coup je lui vois vraiment une très belle chance également donc voilà ce sera ce seront les trois concurrents que je vous conseille ce lundi 18 juillet donc la réunion 5 course 1 à jouer en jumelé gagnant placé sur le site theturf.fr cela coûtera 6 euros on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours vendredi c'était du côté de la capelle vraiment je vous avais conseillé un pensionnaire de André Le Courtois drivé par Enzo Le Lièvre il est resté côté corde dans le tournant final du coup il a eu du mal à trouver le passage et quand il a trouvé à mes lignes droites il a quand même bien égiclé mais je pense que s'il avait tiré en dehors à l'entrée de la ligne d'arrivée il aurait certainement fini deuxième ou troisième car s'il finit quatrième battu d'un nez pour une place sur le podium j'étais vraiment un peu dégoûté et puis hier on a un petit peu repris du moral avec Idole Durib qui n'est que deuxième entre guillemets parce que c'était l'une des favorites elle rapportait un 70 placés d'ailleurs vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran donc bon 3 euros joués 3,40 euros de récupéré c'est pas extraordinaire mais on met fin à une série de contre-performance et on va essayer de poursuivre sur cette lancée on a perdu pas mal de temps la semaine dernière avec pas mal de déboires en tout cas j'espère que la semaine qui s'annonce sera beaucoup plus prolifique en tout cas je nous souhaite de bons jeux en tout cas voilà vous le savez nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr comme je vous le répète assez souvent vous avez jusqu'à 250 euros d'offerts par notre partenaire donc theturf.fr si vous voulez profiter de cette promotion n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site nous vous offrons en prime 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà pas mal de bonus pas mal d'avantages à souscrire à notre partenaire moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye